Musique Shalom Ouvraha Aujourd'hui nous allons parler des slichot que nous avons l'habitude de dire le matin à l'aube comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch nous avons l'habitude de nous lever le matin à l'aube du mois de Elul le mois du pardon et nous demandons à Hachem des supplices pour nous pardonner de nos péchés de toute l'année alors est-ce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de réciter les slichot les demandes de pardon à Hachem le matin, est-ce qu'il peut les dire le soir ou éventuellement avant la prière de Mincha voilà la question d'aujourd'hui réponse, pourquoi on dit au mois de Elul, le mois de Elul c'est un moment propice pour le pardon puisque Moshé Rabbeinu est monté au Arsina une deuxième fois pour demander à Hachem le pardon et recevoir à nouveau les deuxièmes luchot, les deuxièmes tables de la loi qui vont être donnés finalement le jour de Yom Kippour c'est là où nous voyons que Akadosh Baruch a gréé nos prières de pardon, de supplice pendant cette période alors nous on essaye de copier un petit peu le comportement de Moshé Rabbeinu pendant cette période et nous faisons les slichot, les demandes de pardon à Hachem pendant cette période pourquoi le matin ? alors le matin déjà le Mishnabura, le Hrafet Sraim nous fait bien allusion que c'est important c'est un moment propice au pardon en quoi c'est un moment propice au pardon le matin ? alors c'est écrit dans le Zohar Akadosh dans les écrits du Harizal et dans les Sfarim les livres des Rabbanim qui s'occupent de la Kabbalah des Mekoubalim qui expliquent de la manière suivante Akadosh Baruch a deux manières avec lesquelles il se comporte avec nous dans ce monde-ci il a une manière où il se comporte de chesed, bonté il nous donne, il nous offre sans exiger de nous quoi que ce soit il y a aussi les dinim les manières d'être restreint dans ce qu'il va donner Kaviyachol entre guillemets et il va nous exiger de nous quelque chose et c'est là où on n'est plus aidé par Akadosh Baruch entre guillemets bien entendu ces périodes-là sont définies par rapport aux lois de la nature lorsque le soleil se lève et bien nous dit David Améler je dirai, exprimerai ta bonté le matin le soleil se lève et bien c'est un moment de bonté d'Hachem qui nous réchauffe, il nous éclaire par contre lorsque la moitié de la journée est passée et bien on tombe dans un moment où on décline vers le Kaviyachol entre guillemets Akadosh Baruch qui se retire de sa bonté et qui va bientôt nous donner que l'obscurité et c'est l'apogée de ce moment de restriction de din qui veut dire d'ailleurs daïe ça suffit où il ne va plus rien donner c'est le moment de la nuit la nuit ça s'appelle selon la Kabbalah les périodes de dinim de restriction d'accusation d'ailleurs où on n'a pas le droit de se frotter aux forces du mal on n'a pas le droit de se confronter à quelque chose de négatif c'est pour cela que les mekoubalim donc nous disent bien en tête c'était les rabbis Moshe Zachout plus connus sur le nom du Ramaz qui nous dit il n'est pas question de dire les slichotes après Arvit puisque c'est un moment où on implore le pardon d'Hachem mais les forces du mal sont trop fortes c'est dangereux alors on ne demande pas de slichote depuis Arvit jusqu'à la moitié de la nuit à partir de la moitié de la nuit puisque le soleil et qu'on commence à venir vers l'aube on peut déjà commencer à dire les slichotes le meilleur moment bien entendu c'est l'aube puisque là à l'aube on voit déjà la bonté d'Hachem dans la nature dans son comportement envers les êtres et là on pourra demander à Hachem de nous pardonner de nos péchés en disant les slichotes alors le le peut-être vous vous posez très bien la question pourquoi dire alors les slichotes la nuit du Yom Kippour puisque c'est la nuit là c'est pas une question puisque Yom Kippour c'est un jour où le Satan le Malachamavet le Yetzirara l'ange accusateur n'est pas la force de nous accuser comme c'est écrit dans la Gemara dans le traité de Yuma page 20 et donc on pourra très bien se permettre de dire les slichotes pendant ce moment là mais sinon le restant de l'année il n'est pas question de dire des slichotes depuis le soir jusqu'à Khatsot et les sfarim les livres écrivent parmi eux le Khida d'ailleurs de ne rien dire même si on se trouve dans un synagogue où on dit des slichotes à ce moment là il vaut mieux rester assis et se taire ne rien dire alors par contre ce qu'on pourra faire nous dit Laura Bovadia Yosef c'est de dire les slichotes avant Mincha puisque malgré le fait que à partir de la moitié de la journée le soleil commence à s'incliner vers le coucher et on commence à rentrer dans une période de dinim de restrictions et d'accusations et bien on voit très bien que lorsqu'on ferait la prière de Mincha on dit Anna Hachem s'il te plaît Hachem pardonne-nous Hacham nous bagade-nous nous avons fauté nous t'avons nous t'avons trahi et là on pourra donc dire aussi à Mincha puisqu'on le dit les youds guimel midot les 13 attributs d'Hachem qui sont Hachem Hachem on demande Hachem pardon en disant les 13 attributs d'Hachem alors on pourra se permettre de dire avant Mincha les Slichot puisque c'est encore une période qui est permissive au sujet de la demande de pardon d'Hachem par contre le mieux à faire bien entendu c'est de dire les Slichot à l'aube alors voilà le mieux de dire les Slichot à l'aube si c'est pas possible on le dira avant Mincha mais il n'est pas question de lire les Slichot après Arvit le soir je vous souhaite à tous Koltoum Sous-titres par Juanfrance